Oh, oh, oh putain, oh, et ben bonjour, ah, je suis au bon endroit, c'est fou, ouais, je suis au bon endroit, bon, ben bonjour, et bienvenue dans cette réalité parallèle où c'est moi qui présente Villebrequin, alors je remercie Benzine pour l'endroit, et donc on va parler d'un truc assez important, enfin important si on veut, mais quelque chose qui me tient relativement à cœur, donc on va parler des têtes de sangliers, c'est ça. Donc bien évidemment, quand je parle de têtes de sanglier, je ne parle pas de ça, ou de ça, non, 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 je parle de quelque chose qui ressemble, des choses que vous avez dû voir à l'arrière des mâles de voiture, de voiture en général à peu près sportif, ou qui ont au moins un minimum de tempérament. Donc je parle de ça, ou de ça, ou encore de ça. Donc maintenant, vous avez compris à peu près de quoi je parle, parce que pour moi, c'est une tête de sanglier. Maintenant, vous ne verrez plus que ça, ouais, tant pis, tant pis. Qu'est-ce que c'est donc que ce logo ? C'est la représentation du Neubaugring, qui est un circuit allemand. Alors ce circuit, il est fabuleux, mais vraiment, c'est le meilleur circuit du monde. Et quand je dis meilleur, c'est le plus complexe, c'est celui qui a le plus... On a le plus d'émotions dessus, c'est vraiment incroyable. Il est très particulier parce qu'il fait plus de 20 km. La Nordschleife, ou en langue française, la boucle Nord, eh bien fait 20,800 km, il me semble, quelque chose comme ça. Et à côté de ça, on a le tracé GP, qui est assez moderne, et qui accueille les championnats de Formule 1 une année sur deux. Il varie avec Hockenheim, il me semble, je ne suis pas sûr, à vérifier. Et en fait, cette petite portion, donc la GP, qui anciennement était la Souchleife, qui était donc la boucle Sud, eh bien maintenant, c'est le GP, reconstruit, totalement moderne, comme je vous l'ai dit. Eh bien, ce GP fait 3 km, ou 2 km, enfin bref. On ne va pas s'intéresser à la Souchleife, ni au GP, mais plutôt à la Nordschleife. Donc la construction de la Nordschleife a été lancée en 1925, parce qu'à l'époque, l'Allemagne n'avait pas de circuit fixe. Il y avait bien des circuits temporaires qui empruntaient des routes nationales ou de villes, mais ils n'avaient pas à proprement parler de circuit fixe, et qui restaient comme ça toute l'année. Donc le chantier fut mis en route en 1925 pour terminer en 1927. Et peu de temps après, on sait ce qui s'est passé en Allemagne. Alors tout ça pour dire que la Nordschleife a vite reçu le titre d'enfer vert. C'est justifié. Quand on sait le paysage autour que j'adore, qui est fabuleux, de forêt vallonnée, c'est vraiment... J'adore ça. Enfin bref. Et donc la Nordschleife a eu le surnom d'enfer vert. Des différences d'altitude de... je ne sais plus, je crois c'est 200 ou 300 mètres. Je dis peut-être une connerie. Voilà, je n'ai pas le texte sous les yeux exactement. Il y a une atmosphère qui se dégage de ce circuit qui est incroyable. Quand vous commencez la piste, il peut faire beau ensoleillé. Et quand vous arrivez vers le point le plus éloigné du départ, donc ce n'est pas vers la fin, parce que la fin c'est le début, il peut pleuvoir et faire moche. La différence d'altitude entre le point le plus haut et le point le plus bas est incroyable. Et c'est un circuit avec des virages à l'aveugle, avec des dévers incroyables, des compressions... je ne vous en parle même pas. Collé dans ton siège comme ça ! Ce circuit est incroyable. Et donc on va en venir au sujet principal de cette vidéo. Pourquoi j'en parle ? Parce que des circuits incroyables, il y en a plein ! Non, j'en parle parce que celui-là, il a quelque chose de très particulier. Il s'appelle les Tourist Farren. Alors qu'est-ce que c'est les Tourist Farren ? Gégé, toi, avec ta Passat TDI, tu peux emmener Muriel et tous les gosses sur le circuit. Parce qu'en fait, la particularité de ce circuit, c'est qu'il a de très grandes plages d'ouverture au public. Bon après, je ne dis pas que c'est gratuit, non, moins de là. D'ailleurs, on a un reporter un peu spécial pour nous expliquer les tarifications du circuit. Un habitué du circuit que peut-être vous connaissez, ou peut-être vous avez vu là. Oh la vache ! Eh bien oui, c'est bien du bien en effet. Alors, je demande à Jordan, quelle est la tarification actuelle du Tour du Nürburgring ? Salut, salut ! Alors, concernant la tarification pour les tours de ring, ça fait quelques années qu'ils ont instauré un nouveau système. Maintenant, c'est donc du lundi au jeudi, c'est 25 euros le Tour. Et du vendredi au dimanche, c'est 30 euros le Tour. Alors à l'époque, plus on achetait de tout, au moins c'était cher. Maintenant, ça fonctionne autrement. Pour 100 euros dépensés, vous avez 10 Green Hell Crédits. Et au final, ces fameux Green Hell Crédits cumulés, ça équivaut à des euros. Donc, je dis une connerie, vous achetez pour 300 euros, et vous allez avoir 30 Green Hell Crédits. Donc, ça vous fait 30 euros, ça fait un point. Ça fait un tour, pardon. Pour pouvoir les cumuler, il faut simplement créer un compte sur leur site. C'est moins intéressant, en tout cas, je trouve que c'est moins intéressant que les tarifs dégressifs. Mais au moins, ils font quelque chose. Voilà. Eh bien, merci. Ah oui, ça a pris un peu plus que ce que j'imaginais, mais bon. Sur ce circuit, vous pouvez rentrer avec votre voiture personnelle. Bon, bien évidemment, il y a des sociétés aux abords qui vous permettent de louer un véhicule. Mais ça, je ne le conseillerais à personne. Parce que prendre un circuit aussi technique avec un véhicule de location, non. Non, c'est non. Donc, en fait, préférez votre voiture. Enfin, attention, toi, Kevin, avec ta Golf TDI, je te vois. Ah oui, je vais tous les filmer sur le mur ! Non, non, il y en a des diesels dessus. Je ne dis pas le contraire. Il y a des diesels qui marchent. Ce n'est pas fait pour. C'est comme un peu aller dans une boîte échangiste. L'hétéro, en étant gai, ça peut plaire à certains. Mais ce serait dommage. On ne va pas s'amuser. Ce n'est pas fait pour. Tout simplement, allez-y avec votre voiture qui a un peu de tempérament tout de même. Il ne faut pas exagérer. On ne va pas y aller avec une C3, un litre, 70 chevaux. Non, ça n'a aucun sens. Je ne dis pas que les basses puissances n'ont rien à faire sur le circuit. Attention à privilégier la puissance absolument. Privilégiez plutôt le rapport poids-puissance. C'est plus intéressant et plus intelligent. Je vais vous donner des petits conseils avant d'y aller. Le conseil numéro 1, il est tout simple. Avant de vous précipiter sur la piste, parce que je sais que tous les joueurs de Forza et de Grand Tourismo, ils vont se jeter dessus. Enfin, ils le font déjà. Parce qu'il est connu quand même, le circuit. Mais pour tous ceux qui ne savaient pas que Oh là là, ça se situe en Rhénanie Palatinate, ça veut dire frontière belge, luxembourgeoise et française. Premier conseil pour ceux qui habitent bien plus loin. Vérifiez les horaires d'ouverture. C'est tout simple. Vous allez sur le site et il y a des calendriers. Avec ces petits calendriers, il y a des cases. Et dans les cases, il y a du vert ou du rouge. Suivant si c'est ouvert ou si c'est fermé. Mais attention, détail important. Et j'insiste. Parce que j'ai été victime de ça, vu que je suis un peu tête en l'air. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Tête en l'air un jour, tête en l'air toujours. Il faut cliquer dessus pour voir les horaires. Parce que ça arrive souvent que même un samedi, ils sont ouverts de 18h à 19h. Et là, ben, t'arrives à 14h. Ah ouais, c'est bien le circuit. Ah, il y a un championnat dessus. Je ne peux pas y aller. Avant 18h. D'accord. Bon, je vais attendre. Ah ouais, ça m'est arrivé. Le premier tour en plus. J'y suis allé comme une furie. Avec ma BMW de l'époque. Ça s'est fini comme ça. Bon, je n'ai rien touché. Je n'ai absolument rien touché. Mais bon, je ne sais pas. Vérifiez les horaires d'ouverture. Pour ceux qui sont encore plus loin, il ne serait pas question de faire 800 km aller et 800 km retour dans une même journée. Ce serait complètement con. Vous arriverez lessivé à la piste. En plus, c'est une piste, comme je l'ai déjà dit, qui est dangereuse et qui mérite toute votre attention et toute votre concentration. Donc, si vous venez de loin, essayez de réserver un hôtel dans le coin et restez-y plusieurs jours. En plus, le paysage est sublime. Il y a le château à côté et les restaurants sont super. On ne peut pas commencer à parler bouffe parce que sinon, on n'a pas fini. Prenez un hôtel si vous venez de loin. C'est la meilleure des solutions. C'est la seule que j'ai trouvé de correcte. Regardez les ouvertures. Prendre un hôtel si vous venez de loin. Troisième. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est occupé du terrain ? On s'occupe de son véhicule. Quand on imagine un véhicule roulant, qu'est-ce qui touche la route en priorité ? Les pneus. Donc, on vérifie ses pneus. Avant de partir à froid, on fait la pression. On vérifie qu'ils sont bien gonflés. On vérifie aussi l'état avant de partir parce que si vous vous retrouvez là-bas, avec un pneu dégonflé et que vous n'avez pas de gonfleur, vous êtes dans la merde. Et même un pneu dégonflé, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit trou. Et s'il est exploité et soumis à de fortes contraintes, eh bien, il risque d'éclater. Donc, ça, on évite. Parce que j'en ai connu, ils ont éclaté des pneus. Voilà. Qu'est-ce qui vient après les pneus ? Le serrage de ses roues. Bon, ce serait qu'on perdrait une roue sur la piste, n'est-ce pas ? On vérifie ses freins parce que c'est un circuit qui va vous demander de beaucoup freiner. Ses plaquettes, ses disques. Mais qu'est-ce qu'on vérifie aussi ? Ben, c'est liquide. On va faire son niveau d'huile et vérifier son liquide de refroidissement. Et je conseille vivement à toute personne qui aurait des doutes sur sa voiture de trouver un petit trajet à faire dans son entourage et d'un peu arsouiller gentiment et vraiment bien insister sur les freins. Si la voiture tient plus de 20 km, eh bien, elle tiendra sur la piste. Voilà. Ne vous prenez pas pour un pilote. Le Nürburgring, c'est un circuit très technique avec des virages à l'aveugle, je l'ai déjà dit. Ne vous prenez pas pour un pilote. Parce que oui, vous le savez sans doute, mais ce circuit, il y a des morts tous les ans. Donc, on se calme, on y va zen et en toute humilité. Ce n'est pas parce que vous vous pensez être un pilote que vous l'êtes forcément. Du coup, je pense à un autre conseil. Vos rétroviseurs ! Vous regardez vos rétroviseurs tout le temps. Il y a des voitures bien plus puissantes que vous qui vont vous passer avec plus de 100 km heure d'écart. Donc, on vérifie ces rétroviseurs tout le temps. Tout le temps ! Mais je ne dis pas de loucher dessus. Non, non, non. Ce que je dis, c'est qu'il faut toujours avoir un œil, être vif et osagué. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vraiment maintenant, la dernière des dernières choses. En deux points. Les règles de circulation s'appliquent sur la piste. C'est-à-dire qu'il est interdit de dépasser par la droite. Voilà, comme ça, vous êtes déjà au courant. Il y a certaines portions de la piste qui sont limitées en vitesse. Tout le monde s'en fout ! Oh, les limitations de vitesse sur un circuit ! Mais est-ce qu'on ne s'en branlerait pas un peu ? Les limitations, tout le monde s'en branle. Faites attention, tout le monde. C'est une piste, mais sans vraiment en être une. En fait, c'est une route à péage. C'est considéré comme tel. Avec tronçon illimité, bien évident. Les véhicules sans plaques, non homologués, en Touriste Farhoun, ils n'ont rien à foutre là. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai une connaissance qui est allée, qui a mis des caches-placques. Oh, c'était super beau sur les photos, ouais ! Sauf qu'au bout d'un tour, il s'est fait foutre dehors par les commissaires de piste. Dernière chose. Non, c'est vraiment la dernière des dernières. Les crashs là-bas, coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher. Je vais vous laisser avec Jordan, encore une fois, Pussy Hunter, que vous connaissez sans doute, vous expliquer un peu le topo. Voilà, je vous le laisse. Concernant les accidents là-bas, je n'ai pas les... Je n'ai pas les tarifs exacts. Il y a tellement de versions différentes qu'au final, je ne sais même pas moi-même combien que ça coûte exactement un mètre de glissière, etc., etc. Donc, juste à titre indicatif, si vous venez à taper là-bas, sachez qu'absolument tout est facturé. Vous tapez une glissière, la glissière elle-même vous sera facturée, son remplacement, le remplacement du poteau, qui tient la glissière, si jamais c'est nécessaire, le gazon, ils vont jusqu'à facturer le gazon, si vous abîmez le gazon. Si jamais vous perdez un fluide sur la piste, ils vous font payer l'absorbant, ils vous font payer le manque à gagner, si jamais ils sont obligés de fermer la piste à cause de vous. Et puis, bien sûr, le dépannage, quoi. Donc, rien n'est cadeau là-bas. Tout ce que je peux donner à titre indicatif, c'est le prix du dépannage. En tout cas, il y a deux ans, avec Bongar, c'était... Donc, moi, j'ai payé 500 euros pour un pneu éclaté sur celle-là. Il est simplement venu chercher la voiture et il l'a sorti, il l'a mis dans un bled à côté. Donc, j'ai payé 110 euros pour le ring et 380 euros pour le dépanneur à payer en liquide uniquement. Il y a beaucoup de choses qui se payent en liquide dans l'Allemagne, c'est normal. Donc, oui, faites très attention à cette piste. Elle est fabuleuse, elle vous procurera des sensations incroyables, mais faites-y très attention. Franchement, voilà. Bon, ben... Allez, j'y vais. C'était Villebrequin. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada